hello j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser ensemble d'une page d'un journal avec ce magnifique livre d'éphéméra c'est le little personnas donc c'est le dernier livre comme marie miss mollart a sorti je l'adore des éphéméra avec tous ses enfants avec ce style un petit peu industriel un énorme coup de coeur pour cette illustration ici on va donc travailler avec un grand format aujourd'hui puisque l'illustration est déjà assez grande et pour cela on va utiliser un bloc de papier fabriano mix media en 250 grammes j'adore ce papier je le trouve vraiment bien épais il supporte vraiment tous les médiums donc c'est vraiment voilà un papier vers lequel je vais les yeux fermés il faut que j'en recommande d'ailleurs là ce sont mes dernières pages donc je ne vais même pas défaire la feuille du bloc je vais travailler directement dans le bloc et je vais ajouter du ruban de masquage tout autour afin d'obtenir une marge blanche à la fin de ma création au tout départ je voulais travailler cette image en mode paysage mais l'illustration elle est trop grande et le fait que j'ai rajouté du ruban de masquage et bien je n'ai plus la place d'accueillir le personnage en entier donc je vais devoir travailler en mode portrait j'essaye de recouper l'illustration de façon à ce qu'elle rentre au niveau de la largeur voilà donc j'essaie à nouveau de revenir en mode paysage mais rien n'y fait donc en parlant de cette image j'ai un énorme coup de coeur en fait c'est vraiment l'image que je préfère dans tout ce livre mais c'est aussi l'image préférée de martha donc martha c'est marie miss mollard donc en fait j'ai reçu un message sur instagram lorsque j'ai publié ma story elle m'a envoyé ce message en me disant que elle c'était son image préférée aussi dans tout ce livre et qu'elle était super contente que j'ai choisi de la travailler avec vous dans cette vidéo voilà donc c'est vraiment super chouette c'est un petit clin d'oeil aussi à martha on a exactement eu le même coup de coeur cette illustration elle est juste magnifique et moi en tout cas elle m'inspire beaucoup donc voilà j'étais trop contente alors une fois que mon illustration est bien collée je vais devoir combler tout cet espace vide donc pour cela je vais utiliser mes gouaches donc moi ce sont des gouaches albaine donc ce sont des gouaches extra fines mais vous pouvez utiliser n'importe quel médium vous pouvez utiliser de l'acrylique si vous avez envie vous pouvez utiliser des gouaches beaucoup plus ordinaires il n'y a absolument aucune obligation et le médium ici n'a aucune importance moi je me fais plaisir parce que j'ai ces gouaches albaine et je les adore mais voilà vous pouvez vraiment utiliser le médium que vous souhaitez de l'acrylique de la gouache peu importe donc là je travaille avec une petite coupelle en céramique dans laquelle j'avais déjà des anciennes couleurs et en fait il ya vraiment toutes les couleurs dont j'avais besoin pour cette page donc c'était vraiment un pur hasard donc j'ai pas eu vraiment un grand travail de recherche à faire au niveau des couleurs j'avais déjà des mélanges qui étaient vraiment très proches de des couleurs de cette illustration donc là vraiment j'ai eu de la chance donc j'ai retravaillé avec des gris j'ai retravaillé avec des des blancs un petit peu rosé là je viens travailler à nouveau ce cercle dans les bleus gris avec mon crayon distress alors le but en fait c'est de faire une continuité de ne plus voir la démarcation entre mon illustration qui a été coupé net et donc le fond de mon papier donc pour cela je vais essayer de redessiner toute la partie haute de ce disque comme ça un petit peu bleu gris et puis voilà je vais essayer de reprendre les couleurs de refaire un petit décor dans tout cet espace tout en haut afin de créer l'illusion que l'illustration n'est pas collée mais que c'est vraiment un tout donc je vous laisse en musique et je vous laisse regarder un petit peu la façon dont je procède je vais maintenant retourner dans un autre livre donc là celui ci c'est le whimsical houses c'est le livre sur les maisons mais pas que il y a plein d'éléments il ya des fleurs des maisons il y a aussi ces nuages donc là les nuages sont vraiment parfait au niveau de la teinte donc je vais venir les intégrer tout en haut de mon décor je vais maintenant aller piocher dans un livre de portost et de kate curie il s'agit du fourniture éphéméra et dans mes souvenirs il y avait un petit tour sans peluche dans un fauteuil vert et voilà je suis allé le chercher parce que je voulais vraiment avoir un jouet ou une peluche quelque chose pour renforcer ce côté enfantin sur ma page d'art journal donc impeccable au niveau des teintes il est vraiment parfait beige comme ça au niveau de la taille c'est super aussi et je viens le positionner donc au pied de la petite fille juste ici il est temps de venir mettre en place tous mes petits nuages donc je viens couper le grand nuage ici un tiers de tiers voilà je place le petit nuage en dessous et le tout petit petit sur le cercle bleu gris qu'on a redessiné tout à l'heure voilà je place aussi mon petit tour son donc au fur et à mesure je viens placer tous les éléments de ma scène je vais rajouter un tout petit peu de gesso blanc voilà par ci par là pour venir donner encore un tout petit peu d'épaisseur et toujours comment dire gommé cette démarcation que j'aurai entre mon illustration et mon fond voilà ça vient donner un petit peu d'épaisseur ça vient donner un petit peu de relief et ça permet vraiment de venir intégrer l'image complètement sur sur mon papier voilà je sèche le tout ça n'a pas forcément apporté grand chose juste un petit peu de blanc et juste donc un tout petit peu d'épaisseur je vais maintenant dans un autre livre il s'agit du férisine bloom donc là plein de choses superbe aussi donc là il va y avoir des fées des compositions florales juste sublimes vous allez aussi retrouver des fleurs à l'unité comme ça juste des petits éphéméra vous allez retrouver des oiseaux des papillons des nuages des décors aussi c'est un livre qui est vraiment très complet aussi je vous le conseille franchement il est magnifique je vous ai fait aussi pareil la vidéo de présentation donc n'hésitez pas à aller voir toujours en barre d'infos le lien si vous l'avez pas vu mais vraiment vraiment de très très belles choses des couleurs incroyables et là je vais venir piocher tout ce qui m'intéresse donc des petites fleurs des petits des petits boutons aussi comme ça des petits boutons fleurs je vais aussi opter pour cette grosse fleur ici que je vais venir détourer et que je vais venir placer tout en bas sur le bord vous allez voir parce qu'il fallait vraiment que je décore un petit peu cet endroit qui me paraissait vraiment trop vide donc là il faut prendre le temps de venir détourer donc ça se fait il faut de la patience mais voilà moi je trouve que c'est super facile en général de venir détourer les éphéméras de ces livres et au niveau des couleurs c'est vraiment très très joli on est toujours dans ces teintes avec cette espèce de rose un petit peu mauve très joli ce vert très foncé on n'est pas du tout dans des couleurs flashy mais ça on le sait dans l'univers de marémisme l'art on est vraiment sur des couleurs désaturées et on peut venir justement rajouter nous nos touches de couleurs par dessus sans aucun problème moi en tout cas pour ce projet je voulais vraiment rester dans ce combo de couleurs que je trouve juste magnifique et que je trouve un petit peu un petit peu grunge comme ça un petit peu comment dire industriel de toute façon c'est le titre du livre pour les little personas mais voilà j'aimais beaucoup ces couleurs de bleu gris avec ce vieux rose je trouve ça très joli je vais venir maintenant utiliser ma petite colle liquide parce qu'en fait quand on travaille des éléments très très fins c'est pas facile quand on passe le bâton de colle on a tendance à arracher les tiges des fleurs etc forcément on exerce une pression et on pousse donc là je me suis dit je vais prendre mon pinceau et je vais venir travailler avec la colle de team hold c'est la collage mat et voilà je vais travailler comme ça donc j'en applique un petit peu sur mon support sur mes éphéméras à coller et puis je reviens en mettre un petit peu par dessus donc les tiges s'arrachent un petit peu c'est pas grave après je les replace ça n'a aucune importance mais voilà c'est vraiment des éléments très très fragiles et très fins donc je vous conseille plutôt de travailler avec un pinceau et de la colle liquide plutôt que le bâton on va vraiment tout 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 déchiré donc faites attention à ça quand vous travaillez des éphéméras tout en finesse donc je recherche toujours dans mes livres ce que je pourrais venir apporter donc là je vois une petite fleur là tout en bas à droite on dirait une petite pivoine comme ça ou je sais pas une petite anémone on sait pas trop dans les tons de beige avec avec un vainqueur assez foncé qui contraste plutôt bien donc je vais venir la poser tout en bas à gauche et je vais la redécouper voilà de façon à ce qu'elle épouse vraiment bien le cadre de ma page donc après c'est à vous de voir les éléments que vous souhaitez apporter donc ça peut être voilà des nuages comme moi j'ai fait ça peut être des fleurs vous pouvez aussi venir ajouter un champignon pourquoi pas il n'y a vraiment aucun souci vous pouvez aussi venir ajouter des ailes aussi on aurait pu mettre des ailes de papillon à cette petite fille on aurait pu faire plein plein de choses mais moi je suis resté vraiment avec ce petit côté un peu fleur sauvage comme ça et puis maintenant je vais venir travailler des petites tâches de couleurs des petites marques comme ça avec mes crayons distress et ce jaune un petit peu doré que j'aime beaucoup jaune moutarde qui va venir apporter un tout petit peu de peps aux couleurs déjà existantes donc je sais qu'il y avait quelques endroits il y avait déjà un tout petit peu de jaune comme ça notamment dans les fleurs dans le fond de l'illustration donc je vais reprendre le code couleur je ne rajoute aucune couleur de mon choix je reste vraiment dans le combo et voilà je reprends toujours des petites zones avec du bleu gris des petites tâches de jaune moutarde et puis j'ai aussi foncé tout le bord avec avec ce crayon un petit peu rouge bordeaux voilà je donne toujours beaucoup d'importance à foncer un petit peu le cadre tout autour pour donner un effet de lumière justement au centre de l'illustration je viens maintenant avec mes crayons de couleurs donc là ici il s'agit des dérointes donc j'utilise des dérointes j'utilise aussi les prismacolores tout dépend de la teinte dont j'ai besoin mais en tout cas voilà je travaille tous les petits les petits contours des nuages j'essaye de rajouter un petit peu de contraste et j'essaye d'ajouter un petit peu de lumière aussi donc là je crée des ombres dans les nuages pour qu'ils ressortent davantage avec mon crayon de couleurs tout doucement et on 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... Mon fond est terminé, je vais maintenant travailler mon titre avec ces lettres que je vais venir découper, afin de pouvoir former les mots que je souhaite, puisque j'ai vraiment envie d'inscrire Lost in the Chaos sur cette page d'Art Journal, et je n'ai pas l'expression toute faite, donc je travaille avec les lettres, c'est beaucoup plus pratique, on peut vraiment former tous les titres que l'on souhaite. Donc cette petite fille qui se tient debout là comme ça, avec son petit tour sans peluche qui est tombé par terre, le petit chariot à l'arrière, cette petite fille qui se tient debout mais qui semble complètement perdue dans ce monde absurde, donc voilà, quelque chose d'assez préoccupant, d'assez triste, d'assez alarmant justement, c'est en tout cas ce que je ressens aujourd'hui en faisant cette page. ... 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